L'effet papillon, ça vous parle ? Eh bien, en 1972, un météorologue a suggéré qu'un papillon qui bat des ailes en Chine pouvait provoquer quelques semaines plus tard un ouragan au Brésil. Alors, évidemment, à lui tout seul, un papillon ne pourrait jamais provoquer un tel phénomène. Mais c'est une bonne image pour se souvenir que de petits événements peuvent parfois avoir de grosses conséquences. Et d'une manière ou d'une autre, on l'a tous déjà vécu. Tous. Qui ne s'est jamais dit lorsque le réveil sonne ? Allez, encore 5 minutes pour finir en retard à son examen ou à son rendez-vous. Après, il faut l'avouer, nos parents sont venus nous sauver la vie plus d'une fois en nous réveillant. Ah les parents, parlons-en. Ces merveilleux papillons qui façonnent leurs petits ouragans à couper le souffle. Leurs enfants en bonne santé. Ceci dit, il n'y a pas que des ouragans sur la planète, il y a aussi des petites brises légères. Des enfants en moins bonne santé. Et donc, la chercheuse que je suis s'est intéressée à comprendre comment les parents peuvent influencer de manière différente la santé de leurs enfants. Et ma recherche s'est concentrée sur plusieurs aspects de la santé de l'enfant et plusieurs aspects de l'environnement familial chez 1111 familles, avec et sans domicile. Et ça, c'est une première en France. Et donc, ces parents, ils ont répondu à un certain nombre de questions sur leur situation économique, leur santé, les activités qu'ils réalisaient avec leurs enfants, et aussi sur la santé et les comportements de leurs enfants. Et par comportement, je veux dire leur alimentation, leur temps d'écran, d'activité physique et de sommeil. Alors oui, ce que je ne vous avais pas encore dit, c'est qu'en plus de la santé des enfants, ces comportements-là, ils m'intéressaient aussi. Parce que, tout comme le papillon ne va pas directement provoquer un ouragan, les parents ne vont pas directement influencer de la santé de leurs enfants, mais d'abord influencer ces comportements-là. Vous vous rappelez mon histoire du réveil du début ? Eh bien, par exemple, en me réveillant le 1er mars 2016, mes parents m'ont permis de réussir mon permis de conduire, ce qui m'a rendu fière et heureuse. Mais bon, revenons à nos moutons, enfin, à nos parents papillons. En analysant toutes les réponses à leurs questions, j'ai mis en évidence que ceux qui étaient dans une situation économique plus favorable, bien dans leur basket, entourés d'amis et qui pouvaient passer plus de temps avec leurs enfants, allaient avoir un effet bénéfique sur la santé mentale de leurs enfants. Et c'était tout l'inverse pour ceux qui cumulaient des problèmes économiques ou de santé. Mais, tout n'est pas perdu. Les conclusions auxquelles j'arrive, ce sont autant d'éléments qui vont permettre de nourrir les décisions des politiques que l'on va appeler les passionnés de papillons, qui vont ainsi pouvoir prendre des décisions plus bénéfiques pour les familles en difficulté. Alors, mes chers parents papillons, j'ai quelque chose à vous dire. Tout ne repose donc pas entièrement sur vos épaules, enfin, sur vos ailes. Si vous êtes au sol à cause d'une aile blessée ou tout simplement pris au piège dans un environnement hostile, sachez que les passionnés de papillons sont en route pour vous trouver et vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada